Les relations tendues Pourtant dans le même camp, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing ont longtemps nourri une féroce rivalité politique. Des relations tendues qui se sont traduites par de nombreuses vacheries. Mais quand l'un va naître son rival, l'autre ne tardait pas à se venger. Lundi 30 septembre, en l'église Saint-Sulpice, de nombreuses personnalités politiques françaises ou internationales sont venues rendre un dernier hommage à Jacques Chirac, lors des funérailles de l'ancien président de la République décédé le jeudi 26 septembre dernier. Parmi elles, Valéry Giscard d'Estaing, l'un de ses prédécesseurs à l'Elysée. Pourtant, entre les deux ex-chefs de l'État, les relations ont très tendu pendant des décennies. Dans son édito « L'œil de la République » pour RTL, Alain Duhamel est revenu sur la rivalité féroce entre les deux hommes politiques de droite. Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing ont nourri durant des années une rancune tenace l'un envers l'autre, qui s'est traduite par une opposition politique et de nombreuses petites vacheries. Alain Duhamel a ainsi raconté dans son édito comment les deux anciens adversaires ont croisé le fer au Conseil constitutionnel. Les deux hommes y ont siégé ensemble en leur qualité d'ancien président de la République, tout en évitant soigneusement de s'y adresser la parole. Mais lorsque Jacques Chirac s'est retrouvé la cible d'une vanne de Valéry Giscard d'Estaing, il n'a pas tardé à se venger. Au Conseil constitutionnel, en tant qu'ancien président, ils étaient membres de droit. Il y avait au milieu Jean-Louis Debré et un ancien président à gauche, un ancien président à droite. Ils se parlaient le moins possible. Sauf à une occasion où ils ne se sont pas parlé directement mais où Valéry Giscard d'Estaing a envoyé une vanne qui visait visiblement Jacques Chirac raconte Alain Duhamel. L'époux de Bernadette n'a alors pas tardé à répliquer, Jacques Chirac a demandé à intervenir peut-être un quart d'heure après pour donner une réponse qui n'avait rien à voir en apparence avec ce qu'avait dit Valéry Giscard d'Estaing, et il a glissé, moi, j'ai su me faire réélire. C'est une des raisons pour lesquelles Valéry Giscard d'Estaing n'a pas été réélu en 1981 après son premier mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada